La grosse affiche de la UEFA Champions League qui oppose Inter de Milan d'Andro Nana à Milan AC de Migan est déjà disponible. Ce soir même, Andro Nana devra venir défendre son huitième clean sheet à la Champions League. Un record qu'il a déjà battu, ce serait l'occasion pour lui de revenir et prouver au fin du ballon rond qu'il est véritablement le maître. Et on attend tout simplement que l'heure du match arrive pour que nous poursuivions voir si Inter va finalement se qualifier pour la finale. Il faut rappeler que c'est le match au tour, ça serait toujours à 100-0 et Milan ne doit pas se laisser faire battu 2 buts à 0 au match allé. Il y a de cela 6 jours, ils ont le droit de se défendre et peut-être que qui sait, faire un remontada. Toujours parlant d'Andro Nana, on se rappelle de cette photo où il est avec Samuel et Tophis. C'était dans les premières heures lorsqu'il venait de signer son contrat avec la formation italienne Inter de Milan. Et lors d'un match de gala, Samuel et Tophis lui ont inscrit un but et lui disait « Voilà, fiston, tu n'as pas été vigilant. » Cela nous rappelle encore les propos de Samuel et Tophis lorsqu'il a dit qu'Andro Nana, c'était son fils. Une position que beaucoup de Camerounais ont contestée en disant qu'il veut voler la lumière du jeune André Onana, le gardien international Camerounais de 27 ans. Je vous pose dans la description qui va suivre son CV et pourquoi beaucoup de fans pensent qu'il est la meilleure personne à remplacer Rigobertson sur le poste. Yves Clément Aroga, l'entraîneur de Bamutos de Bounda, serait-il capable de remplacer Rigobertson ? Voici pourquoi. En 2019, la majorité du public sportif découvre ce technicien qui vient d'être propulsé à la tête de la sélection après. De fil en aiguille, le public réalise qu'il est différent grâce à son offre tactique. Il n'est pas apprécié par ses confrères locaux, parce qu'il vient de loin, mais finit par forcer l'admiration à travers son offre tactique et surtout sa qualité d'entraînement. Possession de balles, attaques placées, jeux en triangulation, recherche du déséquilibre et du profondeur, pressing ou contre pressing permanent, tels sont les éléments qui caractérisent. L'offre tactique du pur produit de l'école espagnole. En présence du président de la fédération, au stade de la réunification, il fait une démonstration digne d'un mètre devant plus de 27 000 personnes. L'adepte du Guajolardisme a d'entrée de jeu reposé son système avec trois défenseurs centraux. Un jeu de position qui consistait à générer la supériorité numérique dans la zone où se trouve le ballon. Un contre pressing vraiment agressif et il a surpris son adversaire du jour avec ce fameux rôle qu'il a donné à Njofak, qui avec un positionnement très avancé, pourtant c'est un latéral droit. Autre élément qui caractérise l'identité du jeu de Yves Clément, ce sont les renversements et les déplacements coordonnés avec ou sans ballon. Tenez, le deuxième but inscrit par William Lobby illustre ce schéma savamment travaillé pendant les séances d'entraînement. Le premier but inscrit est le fruit de son pressing O. Dimanche dernier, à quelques heures du coup d'envoi, les supporters de Bambutos étaient en panique lorsque la liste du 11 a été publiée avec l'absence de Kemajou Junior, le meilleur buteur du club. Fort de nos observations, nous pouvons prendre le risque de conclure qu'il a pris cette décision en fonction du plan de jeu qu'il a arrêté et surtout ce qu'il recherchait. Il recherchait beaucoup de mouvements et avec un Kemajou à la pointe de cette attaque, l'animation du jeu change car c'est un fixateur. Alex Diboto, qui a été choisi, désonnait constamment, suffisant pour mettre en difficulté les défenseurs adverses car le danger venait de partout. Avec cette victoire, Bambutos de Bouddha est à la deuxième victoire pour remporter le sacre, une éventuelle consécration pour ce technicien de qualité qui, contrairement au sélectionneur actuel, a pris le risque de prendre un clope et faire ses preuves. D'ailleurs, son passage en sélection A' n'est pas un échec, les joueurs en gardant un souvenir agréable sur les méthodes d'entraînement. Bon à savoir également, Yves Clément Aroga est, avec Richard Toa, les seuls Camerounais titulaires d'une licence AUFA Pro, qui est le plus grand diplôme en matière d'entraînement en Europe. C'est-à-dire qu'il est éligible et surtout qualifié pour entraîner les plus grands clubs européens, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des entraîneurs africains. Je vous invite à revivre le deuxième but de Bambutos de Bouddha, un but de Yobé, qui a comme ça là mis, voilà, voilà le but de Yobé, un véritable but. Il a fatigué le gardien de canon complètement et a inscrit ce deuxième but qui a permis à Bambutos de Bouddha de rencontrer la marche, deux buts contre un. Après cela, est-ce qu'on peut se dire que si Rigoberson a suivi les Congoussards qui veulent que Clément Aroga, après cette playoff, lui remplacent dans la tanière et donc, il est en train de dire à Samuel Eto'o pourquoi il faut qu'on le maintienne. Cette image de Rigoberson et Samuel Eto'o lors de la rencontre qui opposait Bambutos de Bouddha et canon sportif de Yaoundé. Les fans ont fait un commentaire pourri seulement en disant, cette équipe de Bambutos mérite bien que certains de ses éléments soient essayés face au Mexique en juin prochain. Comment vois-tu cela, Bouss? Rigoberson, Asamol et tout. Juste pourri et certainement, mais pour être un peu plus sérieux, non, je pense que les deux responsables de la tanière des liens indontables en ce moment sont en pleine discussion, certainement pour la stratégie qu'il faut pour les prochaines rencontres des liens indontables. D'abord le 10 juin face au Mexique, puis quelques jours plus tard face à l'Ouganda. Intéressons-nous maintenant sur le cas des anciens entraîneurs des liens indontables. Lors de leur procès d'indemnisation, ils ont pratiquement, au bout de 10 ans, pris près de 3 milliards à l'État camerounais. Cameroun football, encore les milliards qui s'envolent. 3 milliards d'indemnisation des entraîneurs en 10 ans. Le Cameroun paye cher. Depuis presque 10 ans, c'est multiple divorce avec ses différents entraîneurs à la tête des liens indontables. Antonio Concessaro s'est ajouté à la liste des épouses qui quittent le foyer avec un chèque consistant. La tasse, en effet, a confirmé que l'Afrique à foot devra lui reverser plus d'un milliard comme prime de bonnes séparations. Pour ceux qui viennent de prendre le train du football en marche, il faut noter que c'est devenu une habitude et parfois même, on a l'impression que les sélectionneurs successifs, parfois exaspérés par l'environnement, appellent de leur vœu l'option d'un licenciement précipité qui n'échappe presque jamais à la goulotine de la FIFA et de ses instances. Quelques temps avant le portugais, c'est le belge Hugo Brousse qui est passé à la caisse de l'indemnisation. La FIFA avait condamné l'Afrique à foot à lui payer 1,5 million d'euros, quasiment l'équivalent de ce qui doit être reversé à Concessaro. Et toujours pour licenciement abusif, entre les deux techniciens, c'est le duo des Hollandais Sidoff et Kluvert qui avaient saisi la FIFA pour réclamer une indemnisation à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Ils se sont sortis, selon les informations publiques connues, avec plus de 200 millions d'euros après la Coupe du monde catastrophe de 2014. L'allemand Volker Finker avait été viré de la même façon avant l'échéance de son contrat. Lui n'était pas allé à la FIFA, il a choisi de négocier avec ses conseils et l'État du Cameroun lui a reversé une somme non négligeable de 325 millions de francs CFA. Même procédé pour Javier Clémenté, qui avait demandé 500 millions de francs CFA d'indemnité et les négociations consensuelles auraient abouti à un bon partol. Même chose avec Wilfrid Schaeffer, qu'on avait présenté à la signature comme un entraîneur payé par Pouma et la coopération allemande s'est en tirée également avec plus de 150 millions à son émoge. Le business des indemnisations paye donc. Et intéressons-nous également sur le cas des Camerounais en Clope, commençons avec Dany Namasso, puis on va s'intéresser sur tous les joueurs Camerounais qui évoluent en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, aux Etats-Unis, en Chine, en Grèce. Performance des Camerounais en Clope. En France, en déplacement à Toulouse, Nantes de Castellito obtient le nul, se reste dans la zone rouge. Ganago n'était pas du déplacement. À 10 contre 11, Nantes s'est imposé 2 buts à 1 contre Reims de Jean Onana et est entré en jeu côté l'Ansois à la 78e minute. Montpellier et Lorient se sont neutralisés un but partout. Yongwa, pour Lorient, continue d'enchaîner les bonnes performances match après match. Quant à Enzo Charto, côté Montpellier, il a retrouvé une place de titulaire. Carlos Baliba est resté sur le banc de Lille lors du match nul, 0 buts contre Monaco. C'est à l'infirmierie que Ouma Gonzalez apprend la rélégation d'Ajaccio après la défaite 5 buts contre 0 contre Paris Saint-Germain. Tokoy Kambi double le but contre Troyes lors de la victoire 4 buts à 0 face à Rennes. Christophe Aou, côté Rennes, n'était pas en liste. Bordeaux freiné par Kinvili-Rouen dans la montée en Ligue 1, 0 buts partout. Bokele est resté imperturbable sur le côté gauche avec Bordeaux. Nguingang gagnait pour la 7e fois en déplacement contre Sochaux. Le défenseur camerounais de Nguingang, Nbeso, a encore été impeccable. Italie, Andron en a livré une bonne performance avec Inter en Champions League lors du débit de la Madonnina en permettant à son club de gagner 2 buts à 0. Zambo et Naples s'inclinent 2 buts à 0 contre Mozart. Le milieu, terrain camerounais, est sorti à la 73e minute. Angleterre, Brian Bumeau est buteur lors de la victoire de Brentford 2 buts à 0 contre Wesson. Allemands, Gankam et le Hertha Berlin se rapprochent vers Bundesligato après la défaite 5 contre 2 face à la formation de FC Colombes. Koundé, Malon et Boutchoum sortent de la zone rouge après la victoire contre Augsburg, 3 buts contre 2. Le milieu, le terrain camerounais n'était pas en liste. Espagne, Martin, Onla et Valladolid restent sur 4 défaites d'affiliés après la déculottée 3 à 0 contre Sevilla. Cette autre défaite complique les chances du club de se maintenir à la Liga. Boyomo au milieu, Jetseye comme latéral gauche, c'est la position des Camerounais de Al-BCT contre Al-Av lors du match nul 1 buts par tour. Côté Suisse, après le titre, le challenge pour Samé sera désormais le terminé meilleur buteur. Dans son nouveau défi, il n'a pas marqué lors du nul 1 buts par tour contre Zurich. Le match grec, Harold Moukoundé et Ayek sont champions de la Grèce après leur victoire 4 buts à 0 face à Volos. Nicolas Koulou et Harris confirment la qualification pour l'Europe à Conférence après le nul 1 buts contre 1 buts à 0 face à Panathina Kous. Arabie Saoudite, Fay Collins avec Aïtahi s'inclinent 4 buts contre 3 à Al-Battin de Tawamba et Al-Tahou gagne pour la douzième fois cette saison 2 buts à 1 contre Al-Riyad. Epassi et son club Al-Aba chutent lourdement contre le leader 4 buts à 0. USA, Etats-Unis, Nourotolo encore juste pour un match après sa blessure, n'était pas en déplacement avec Sittel lors de leur victoire 1 buts à 0 contre Houston de Biazo. Biazo en déplacement avec Philadelphie s'impose 2 buts à 1 contre Colorado. Chine, N'Gande meilleur défenseur du mois en Chine obtient le nul 1 buts à 0 contre Xinjiang. Toujours pas de traces pour Christian Bassogok dans l'effectif de Shanghai, septième journée après. On va sortir avec cette jeune pépite sénégalais, Amara Diouf, qui est déjà meilleur buteur avec ses réalisations. On attend plus que vencredi lors de la finale de cette treizième édition de la Cannes Total Energy 2023 qui se joue en Algérie. Où voici Israël, sacré meilleur buteur de ce meilleur joueur également. Donc voilà, qui met fin à ce numéro. Pour notre communauté English, il y a quelques experts, excepté ce vidéo qui est déjà en anglais. Nous essayons de faire plus et plus de part de l'engliel à l'inclusive part de l'engliel, d'un avance de l'engliel et d'un côté de l'agent. Nous commençons par parler de la deuxième match de la deuxième match de la deuxième match de la deuxième match de l'année, qui s'opposent l'inter de Milan à Milan-Anse de Miga. Hoping que André est venu à consulter son 8th clean sheet tonight. Nous nous attendons pour la victoire de l'inter de Milan pour qu'il y ait pour la finale. Nous avons parlé de l'équilibre de Samuel Leto contre André, quand André a été signé par l'inter, il y a quelques mois. Il y a quelques-uns de Samuel Leto contre André, quand il dit qu'il est son, il y a beaucoup de gens qui décrivent. Mais nous avons plus et plus de proof pour montrer que Samuel Leto a toujours regardé André comme son. En parlant de Playman, Arugaro est le manager de Babuto Zubuta. Il est le premier match de la première match de Cameroun, dans l'élite 1 football playoff. Et le type de play, la stratégie qu'il a utilisé pour gagner à Canons-Fortif de Yeroumde, c'est ce qui fait notre interest ici. Et les fans de football pensent qu'il est bien fit pour remplacer Rigoubert son choix, en ce que Rigoubert n'a pas délivré. Nous avons également concerné par les players, indomitable Lyon players qui jouent dans différents pays, en Europe, en France, en France, C'est parti pour cette édition, je vous remercie pour une autre édition. Je vous remercie pour une autre édition, n'hésitez pas à vous faire ce qu'il vous plaît.